La Volt a été créée en 2004 donc moi j'ai l'impression que ça fait pas longtemps mais pour certains ça fait longtemps. J'ai créé la maison d'édition pour un livre pour éditer La Horde du Contrevent et au début c'était pour publier les livres un peu hors normes qu'on trouvait pas à lire éventuellement donc qui répondait pas à des critères on va dire basiques. Voilà donc on a fait très peu de livres par an enfin trois ou quatre entre deux et quatre plus exactement pendant ces 13 ans et voilà pour certains on est conseillé comme faisant partie d'un univers de science fiction pour d'autres un univers d'interstice enfin on a plusieurs on a plusieurs appellations moi je considère que c'est de la littérature puisque ce sont essentiellement des romans et des nouvelles la fiction beaucoup de français de francophones mais aussi quelques étrangers et effectivement on aime bien dire de la littérature des interstices mais c'est justement parce que c'est pas classable qu'on n'arrive pas à trouver de terme adéquat parfois c'est en rayon science fiction parfois c'est en rayon littérature parfois ça pourrait être ailleurs mais mais chaque livre est particulier donc donc à chaque livre sont son horizon les éditeurs ils disent toujours les livres qu'ils aiment bien à leur goût tout ça avec une singularité donc je trouve ça très galvaudé mais mais il ya de ça quoi à savoir d'abord je me dis qu'on publie des livres que peut-être d'autres ne publieraient pas parfois c'est péjoratif pour certains mais l'histoire de l'ordre du contrevent et pas nécessairement négatif puisqu'on dit que ça a été refusé par tous les éditeurs et et qu'on l'a publié donc le fait d'être usé par plein d'éditeurs n'est pas nécessairement une mauvaise indication donc voilà donc on cherche des textes avec un univers avec une voix effectivement quelque chose de nouveau quelque chose qui vous remette en cause voilà pas le confort en tout cas et et donc moi-même ça me surprend en fait quand j'ai des livres que je veux publier voilà et on va dire que ce qui ne me déplaît pas mais il n'y a pas ça dans tous les livres c'est aussi l'aspect politique l'aspect résistance à ce prix politique qu'est ce pas l'aspect lutte mais lutte par le verbe lutte par le langage et puis lutte par les idées il ya quelques livres quand même on s'est retrouvé à l'étranger sur des livres étrangers temps en temps à être éventuellement intéressé par les mêmes livres on va dire par exemple ceux qui s'intéressent aux mêmes livres que la volt seraient plutôt des éditeurs comme nouvelle attila ou toussaint l'ouverture voilà on est plutôt voilà on est comme eux mais on est un peu plus extrême et un peu plus barré on va dire là je vais faire une première parce qu'en fait je vais parler d'un livre qu'on envoie à l'imprimeur donc on est immergé dedans là depuis une semaine et surtout ce week-end c'était les dernières retouches mais on n'arrête pas donc c'est un livre qui va sortir en octobre de david calvo qui s'appelle toxoplasma et donc j'ai pas encore fait à part faire un pitch voilà donc je vais me livrer comme ça spontanément c'est dingue bon ça c'est souvent le cas on est à montréal c'est très montréalais parce qu'il ya les expressions mais pas on n'est pas dans le régionalisme à deux balles on est on a on a une langue on a une vraie langue qui tape on a la langue d'ailleurs de québécoise on a aussi la langue de hacker parce que il ya beaucoup de hackers qui communiquent entre eux donc on a des signes on a des mots j'en comprends pas la moitié mais ça donne un rythme ça donne quelque chose de percutant donc à travailler sur la langue et on est dans montréal assiégé on comprend ça petit à petit je spoil pas bien sûr et c'est la commune on comprend que les fédérés les fédéraux sont à l'extérieur et que montréal assiégé c'est la seule ville qui résiste encore c'est le foutoir c'est l'anarchie il ya des communautés il ya les antispécistes il ya des pros il ya des il ya de tout et c'est un gros bordel ils attendent tous en gros que ça se montre se termine parce qu'ils savent qu'ils vont se faire ils vont se faire envahir par le roi parce que le canada en appelle au roi roy roy et voilà et dans cette situation insurrectionnelle qui va dans tous les sens il ya une fille un peu paumée c'est souvent ça avec david calvo qui enquête sur des défenses de monde si vraiment il ya matière enquête au début évidemment après oui où elle enquête sur des meurtres d'animaux il semble qu'il ya des meurtres d'animaux mais tout le monde s'en fiche et quand elle enquête pas sur ces sur les meurtres d'animaux qu'elle cherche pas les chats perdus des voisins elle elle travaille dans un vidéoclub pour vhs ya plus d'internet et elle vend des nanars de seconde zone qui existe vraiment dont j'ai quasiment jamais entendu parler mais là il y en a beaucoup qui vont se régaler elle vend des films improbables de série z dans un vidéoclub en vhs ya pas betacam c'est vhs voilà et je n'en dis pas plus évidemment alors ça fait un peu maintenant on dit storytelling mais bon donc je vais rétablir la vraie vérité sur l'histoire de damasio et de la volt on parle toujours de damasio mais là pour le coup c'est comme une anecdote croustillante et assez drôle c'est que on dit souvent que que c'est je l'ai dit même un peu tout à l'heure je n'ai pas menti que la volt a été créée pour publier la horde du contrant c'est vrai mais la remonte elle là là pardon la rencontre elle remonte bien avant d'abord on a été on a été on a été on a été on a une classe en commun quand on avait 18 ans 18 20 ans et et puis par un ami d'ami il est venu dans une soirée j'étais à moitié bourré c'est une soirée quoi il a commencé à me raconter qu'il écrivait un livre et donc moi je travaille dans l'édition ça arrive plein de gens qui se disent ils écrivent et puis connaissent personne alors ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un bon donc là dans cette soirée à paris je m'en souviens pas là c'est lui qui raconte en général cette soirée à paris j'ai dû lui dire bah écoute quand aura terminé vient me voir moi j'étais chef des ventes je m'occupais des commerciaux donc pas du tout la question éditoriale c'est pour voilà donc moi ma version à moi c'est dire bah viens me voir quand aura terminé avec un air gentil comme ça mais lui quand il raconte il dit genre t'es gentil quand aura terminé donc ça c'est la première soirée dans une autre soirée anglais pour un copain commun donc le prêt me le présenter vient avec son le représenter et donc alain vient bon il faut savoir que voilà on avait on s'était croisé à 18 20 ans mais il avait on avait 22 23 ans et c'était il ya fort longtemps et et donc et donc là là il parle de il parle de son livre et il me prend la tête pour dire ça comme ça c'est vrai parce que quand on le connaît c'est ça il m'a parlé de deleuze gattari foucault tout le temps tout le temps puis moi je disais donc j'étais j'étais toujours responsable commercial au seuil et je disais et je disais mais moi je veux passer c'est ce que j'ai toujours fait j'aime bien passer texte mais mon avis on s'en fout mais je vois des éditeurs à qui ça pourrait plaire et je veux passer me dit non non lille le lit le lit le donc à partir de là le lendemain matin non je pars aussi le lendemain matin le sur un lendemain je lis le livre et j'ai un choc et je m'aperçois que c'est un roman est ce qu'il m'a jamais dit juste que c'est 2084 et voilà donc là je me souviens on a fait des photocopies au bureau et j'ai envoyé à tous les éditeurs de la terre en effet ça c'est la vraie histoire ce qu'on dit que c'est l'ordre mais c'est pas exactement ça c'est la zone du dehors donc dont on parle c'est son premier roman qu'on a envoyé tous les éditeurs de la terre qui ont tous refusés des fois avec 100 réponses mais ça je fais pas mieux mais d'autres fois avec des réponses bêtifiante et voilà et on l'a fait chez un ami qui faisait qu'avec une maison d'édition à laquelle j'étais d'ailleurs actionnaire et qui était une micro maison d'édition qui vendait que par internet de la pression numérique 1 c'était pas le livre numérique c'était c'était silibris donc voilà la vraie histoire et comment ça a commencé